Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va parler du G-Mark CL595, un téléphone fixe de maison filaire. Mais attention, je vous avais parlé du G-Mark AmpliPower. Aujourd'hui, on va parler d'un téléphone fixe, mais vocalisé, accessible aux personnes malentendantes, accessible aux personnes malvoyantes et accessible aux seniors, puisqu'on est sur un combiné 3 en 1 pour les personnes ayant certaines difficultés visuelles auditives. On est sur un téléphone de la marque G-Mark que je vous avais présenté il y a tout juste quelques jours. Ici, on est sur le G-Mark CL595. Qu'est-ce qu'il a comme particularité de plus ou de moins que le G-Mark AmpliPower ? Eh bien, ce téléphone déjà va posséder une synthèse vocale. On aura une possibilité sur les touches de droite, on aura la possibilité de mettre une petite photo de 3 personnes préférées pour, par exemple, des seniors avec des difficultés de concentration. Avec ces 3 photos, en appuyant sur cette photo, ils appelleront la personne voulue. La vocalisation lorsqu'on fera les numéros, là franchement le top aussi. Et on aura donc la possibilité d'avoir accès à la messagerie, possibilité de paramétrer des touches pour appeler différentes personnes. Et on aura une touche SOS qui permettra, en fait, d'appeler une personne désirée en SOS rapidement, au cas où, en cas de besoin, si on est en difficulté. Ce téléphone est de couleur blanche, sans problème. Et, attention, la particularité du CL595, c'est qu'il possède aussi un grand écran sur le haut qui permettra aux personnes malvoyantes de voir ce qui tape, puisque l'intérieur de ce grand écran est rétro-éclairé. Et on voit en très gros ce qui se passe, ce qu'on fait lorsqu'on tape des chiffres, etc. Lorsque quelqu'un nous appelle, si on a des messages, on voit, par exemple, apparaître une enveloppe clignotée, etc. Alors, à l'intérieur, c'est comme d'habitude, vous allez retrouver le téléphone, le câble, le combiné, la connectique murale, c'est tout, avec quelques feuillets qui vous expliquera comment fonctionne le G-Mark CL595. Il est compatible toute box, donc vous allez pouvoir le connecter directement à votre box. Il est compatible Dell. Alors, attention, je vous ferai aussi une vidéo, puisque celui-ci est un téléphone fixe filaire sur un G-Mark aussi, mais qui sera, lui, un téléphone portable. Ici, on est sur du téléphone fixe. Donc, on passe tout de suite au test. Je vous fais écouter la synthèse vocale, le son. L'avantage, c'est qu'on a 80 dB en sonnerie, 60 dB en appel. On a un gros parleur, de grosses touches. Ces touches en taille sont exactement comme l'ampli power. 25 mm de hauteur, 20 mm de largeur, des lettres de 10 mm de hauteur. Franchement, on est sur un super appareil accessible à tous. C'est parti, je vous montre comment il fonctionne. N'hésitez pas à vous abonner. Si ce genre de vidéo vous plaît, c'est parti. Il est compatible avec n'importe quelle box, free box, la box d'orange, etc. La box DCFR, le top du téléphone fixe pour les personnes malentendantes. Puisque en sonnerie, il va délivrer 80 dB, ce qui est vraiment énorme. En mode appel sur haut-parleur, vous allez avoir un son de 60 dB. Ce qui change par rapport au G-Mark CL65, c'est qu'il possède un écran. C'est qu'il possède un gros bouton SOS. Et attention, attention les amis, il est vocalisé. On aura une synthèse vocale qui va nous dire lorsqu'on fait les numéros. Je trouve ça hyper cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On le déballe, on le met en place. Et vous me direz ce que vous pensez de la synthèse vocale, comme d'habitude. Allez, c'est parti pour le déballage. Et un autre truc que je vous dis en cachette. Pour le Black Friday, normalement, il coûte 99,99 euros. Vous le trouvez, 20 euros moins cher à 79 euros. Une affaire pour le Black Friday. N'hésitez pas à aller voir. Je vous mets tous les liens en description. Bien sûr, cet appareil fera donc office de répondeur. Vous aurez un répondeur téléphonique dessus pour écouter vos messages. Voici donc le téléphone, en gros, sur votre écran. On a donc un joystick sur le haut. L'écran est sur le haut. Vous allez pouvoir voir apparaître les numéros. On peut voir ici les grosses touches. On a par exemple une touche dédiée SOS. Allez, on ouvre. On va retrouver à l'intérieur une petite base. On va bien entendu retrouver le combiné blanc. Il faudra connecter le câble. Alors, on aura donc pour le combiné, vous accrochez donc le câble accordéon directement au socle sous l'appareil. Donc voilà. Allo docteur ! Allo ! Allo les abonnés ! On va retrouver donc différents manuels. Il y a quand même pas mal de choses. Vous avez trois petits manuels qui suivent pour vous aider à le paramétrer. Spécialement dédié aux seniors, aux personnes malentendantes et malvoyantes. Ça peut vraiment être très utile à beaucoup de personnes. Justement, accessible à tous. Allez, on va le mettre en place. On l'allume. Et je vous fais écouter tout de suite la synthèse vocale. C'est parti ! Alors, une fois que vous avez installé votre téléphone, regardez ici, on a une possibilité d'avoir différentes langues. Complètement en bas à droite, on va donc avoir le bouton pour mettre sur haut-parleur. Si je touche, par exemple, les touches. 8, 5, 4, 7, 3, 1, 8, 7, 8. Alors, la synthèse vocale est vraiment très sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. 2, 5, 1, le numérique. Je vais donc lancer un appel. Vous allez entendre la sonnerie, vraiment, qui est très forte. 80 décibels. Voilà, donc 80 décibels, c'est vraiment énorme. Vous pouvez voir sur l'écran, on voit, en gros, marqué sur l'écran le numéro ou le nom de la personne. Votre appel nous doit vous suivre. Ils vont enregistrer votre message. Parlez après le but. Oui, bonjour, voilà, je fais un test de téléphone, le GMARC CL595 avec synthèse vocale. Vraiment, je trouve ce genre de téléphone très appréciable pour les seniors, les personnes malentendantes, de par les spécificités sonores et aussi de par la synthèse vocale pour les personnes malvoyantes. Alors, sur l'écran, c'est vraiment écrit en gros et on peut voir marqué nouveau message avec une enveloppe qui clignote. Donc, il n'y a pas de problème. On peut écouter la messagerie si on le veut. Alors, comme vous pouvez voir ici sur le côté, on peut, par exemple, dans les touches, mettre 3 photos de 3 personnes différentes. Voir un bon repère visuel, par exemple, pour les seniors qui voudraient avoir une petite photo dans cette touche et appeler, par exemple, une personne quelconque. Je trouve ça assez intelligent d'avoir mis ce genre de touche avec photo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, les plus du CL595, c'est la possibilité d'avoir un retour vocal lorsqu'on compose un numéro. Par contre, lorsqu'on rentre dans les menus, on n'a aucun retour vocal. Ça, je trouve ça dommage. Donc, on a un petit moins de ce côté-là qui me paraît dommage. On aurait dû avoir la vocalisation des menus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, l'avantage de ce téléphone, c'est qu'il est multifonction pour différents types d'handicap. Handicap auditif, handicap visuel. Éventuellement, par rapport au biais de ces photos que l'on a sur le côté, on pourrait aussi dire que cela peut être accessible aux personnes ayant des problèmes de mémoire. Pour appeler, par exemple, une personne bien déterminée, ça peut être sympa de mettre une photo à l'intérieur de cette touche. Alors, son deuxième avantage, c'est qu'il est quand même simple d'utilisation. C'est un téléphone fixe de maison. Il est design. Il rentrera dans n'importe quel intérieur, vu sa couleur blanche. Alors, le petit plus supplémentaire, c'est qu'on est donc sur du blanc avec des touches noires, ainsi que les touches de menu. Donc, ça, c'est assez sympathique par rapport à certaines pathologies visuelles. On a donc sur le haut un joystick. Complètement, en haut à gauche, on a la touche menu. 3 1 0 3 Bonjour. Vous avez un appel en absence. Un correspondant a cherché à vous joindre. Non, faites le 4. Pour réécouter ce message, faites le 1. Pour le conserver, faites le 2. Pour le supprimer, faites le 3. 3. Et la suppression de ce message, faites le 1. Pour annuler la suppression, faites le 2. 1. Page supprimé. Venue principale. Voilà, comme vous l'avez entendu, tout est vocalisé. Même quand on a des touches, par exemple, quand on a un contrôle vocal, où on doit faire des appuis de touches différents, 1, toucher 1, toucher 2, on l'entend parfaitement bien. Ça, c'est un des plus que je mets en avant. Alors, attention, petit point négatif qui n'en est pas forcément un, mais que je trouve de mon côté un point négatif. La touche 5 n'est pas munie du point, comme d'habitude, au centre. C'est un petit repère tactile qu'on a sur le côté. Mais il faut le savoir, la touche 5 n'est pas repérée comme on a l'habitude sur n'importe quel pavé numérique avec un gros point au milieu. C'est une petite barre qui ressort un petit peu. Donc ça, je trouve ça un peu dommage d'avoir mis ça comme ça. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le CL595. Un téléphone très accessible pour les seniors, pour les personnes malvoyantes et pour les personnes malentendantes. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce téléphone de la marque G-Marc. S'il vous intéresse, profitez-en, puisque jusqu'au 4, il est à 79 euros au lieu de 100 euros. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, abonnez-vous pour encore plus d'astuces accessibles à tous. Salut à tous !